Quand vous allez faire vos premiers exercices d'optique géométrique, vous allez peut-être avoir cette impression que les objets, les images se forment un peu n'importe où, que c'est jamais pareil, que les exercices changent toujours. Alors, finalement, les objets et les images, ils n'ont pas des positions très variées. En tout cas, on peut regrouper ces positions en si grand cas possible. Ce n'est pas énorme. Et j'aimerais vous proposer un tour d'horizon de ces six cas possibles. Alors, ces six cas possibles, en fait, en vrai, ce sont des zones. Je vais vous expliquer pourquoi. Et deux fois trois zones. Trois zones quand l'exercice est avec un système optique convergent et trois zones quand le système optique est divergent. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Je vais, pour faire ce tour d'horizon, utiliser une animation créée par une enseignante, Geneviève Toulon, qui permet, en fait, de travailler avec une lentille mince. Peu importe, ça pourrait être un diopter sphérique ou un système centré, ça serait pareil. Et de voir en temps réel, voilà, des rayons incidents sur la lentille qui sont déviés. Voilà, on voit les foyers, on voit... Et puis on voit l'objet qui est défini par les rayons incidents, on voit l'image qui est défini par les rayons émergents. Il s'appelle A1B1 l'objet et A2B2 l'image. Voilà, alors, ce sont des objets étendus. Mais vous pouvez considérer uniquement B1 et B2. Ça marchera très bien aussi. Voilà l'animation qu'on va utiliser pour ce petit tour d'horizon. Alors, on va commencer avec les systèmes optiques convergents. On va prendre une lentille mince convergente. Puis on va regarder la première zone, par exemple. La première zone, c'est justement celle qui est déjà en place. On voit des rayons incidents qui définissent un objet réel. et des rayons émergents qui définissent une image, elle aussi réelle. Et vous voyez, finalement, pourquoi c'est une zone ? Parce que si je déplace l'objet un peu là ou un peu là, ça ne change rien. Oui, ils ont changé un petit peu de taille, un peu de position. Mais ça n'a rien révolutionné. Si je voulais que je révolutionne les choses, je change. Hop, alors là, ça serait un truc qui n'a rien à voir. D'accord ? Donc, je ne parle pas d'un gros changement. Oui, il y a des petits changements, mais rien de révolutionnaire. Je peux même mettre la tête de l'objet en bas. Oui, bon, c'est renversé. Mais ce n'est pas un gros changement. Pour tout ça, c'est le même exercice, en fait, pour un enseignant. Donc, cette zone numéro 1, elle a un objet réel, une image réelle, et ils sont renversés un tête en haut, un tête en bas. Elle commence cette zone, alors l'objet, il faudrait que je le mette très 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 loin, à l'infini. Elle commence cette zone, très très loin de la lentille. Et elle va jusqu'au foyer, en fait, de la lentille. Vous voyez, là, ça commence à faire des trucs bizarres. Donc, de l'infini jusqu'au foyer de la lentille. Et voilà, ça, c'est la zone numéro 1, c'est la plus classique. Et c'est la première. Donc, on va se prendre quelques notes au fur et à mesure du tour d'horizon. Ici, l'objet était réel, l'image était réelle, et ils étaient renversés. On va passer à la zone numéro 2. Alors, pour aller dans la zone numéro 2, il faut justement traverser le foyer. Je vais le faire, donc je vais traverser le foyer. Alors, en fait, ce qui se passe quand je traverse le foyer, c'est que là, vous voyez, la lentille est convergente. Elle fait son travail, c'est-à-dire qu'elle prend les rayons, elle arrive à les faire converger. Et à créer une image réelle. Mais quand l'objet est trop près, elle n'y arrive plus. Regardez les rayons qui émergent. Elle n'arrive plus à les faire converger, elle échoue dans son travail. Bon, c'est comme ça, la pauvre, mais c'est trop difficile pour elle. Donc là, on est dans une autre zone. Les rayons incidents définissent un objet réel, toujours. Mais les rayons émergents ne se croisent plus physiquement. Il faut les prolonger. Ils définissent donc une image virtuelle. Et cette zone est assez petite, parce qu'en fait, c'est quand l'objet est entre le foyer et la lentille. Je peux le mettre très très proche de la lentille, mais c'est tout. Dans cette petite zone-là, quand l'objet se promène dans cette petite zone-là, l'image, vous voyez, se promène aussi. C'est intéressant de voir que là, ils ne sont pas renversés, ils sont droits. Ils sont tous les deux dans le même sens. Si je les mets tous les deux tête en bas, ils sont tous les deux tête en bas. Donc on dit qu'ils sont droits. Voilà pour cette petite zone numéro 2, avec un objet réel et une image virtuelle. On va se le noter. Et ils sont droits. Dernière zone. Zone numéro 3. Alors là, il faut changer de situation un petit peu violemment. Il faut, pour une raison qu'on ne connaît pas, imaginer des rayons incidents. Regardez à gauche, les rayons incidents, maintenant, ne se croisent pas physiquement. Donc ils arrivent comme ça. Et donc ils définissent par prolongation un objet virtuel. Mais comme ces rayons incidents sont déjà très convergents, c'est très facile pour la lentille, qui est convergente, de les faire converger. Et donc tout de suite, après la lentille, paf, ça crée les rayons émergents, crée une image réelle au croisement des rayons émergents physiques. Voilà. Et cette zone est assez grande. C'est toute la zone où l'objet qui est défini est après la lentille. Jusqu'à où ? Jusqu'à l'infini. Dans tous les cas, vous voyez, l'image, elle, ne bouge pas trop. Zone numéro 3, donc, un objet virtuel, une image réelle. Et ils sont droits l'un par rapport à l'autre. Voilà pour les systèmes convergents. Et en fait, on va faire pareil pour les systèmes divergents. Mais vous voyez que là, on vient de parcourir trois zones. On a fait tous les cas possibles. Et un exercice donné avec un système convergent ne peut être que dans une de ces trois zones. Alors, pour le système divergent, zone numéro 1, déjà, on va recommencer à zéro. Et on va transformer la lentille. Il faut qu'elle soit divergente. Il faut que ses foyers soient dans l'autre sens. Alors, je peux le faire. Hop là. Voilà. Donc, on démarre la zone numéro 1. On part de... Donc, les rayons incidents définissent un objet réel. Mais comme la lentille, son travail, c'est de faire diverger les rayons, elle fait son travail. Et les rayons émergents divergent, ne se croisent pas physiquement. Il faut les prolonger. Et ça définit une image virtuelle. Dès le début, la lentille divergente, elle fait du virtuel. Déjà, voilà. Elle paraît un petit peu moins facile d'accès. Mais en tout cas, elle fait son travail. Les rayons divergent bien. Alors, cette zone, elle va de haut à haut. L'objet peut être très très loin, à l'infini. Et jusqu'où ? Là, ça ne change rien. Parce que je ne suis pas passé sur le foyer F. Je suis passé près du foyer F'. Et là, franchement, l'objet, il s'en fiche de passer par là. Donc, en fait, ça va aller jusqu'à la lentille. Tant que l'objet est devant la lentille, il se passe ça. Un objet réel, une image virtuelle. Ils sont droits l'un par rapport à l'autre. Voilà. Ça, c'est la même... Ça, c'est la zone numéro 1 de la lentille divergente. C'est un peu tout le temps le même... C'est un cas général. Donc, objet réel, image virtuelle, droits l'un par rapport à l'autre. La zone numéro 2. Alors, il faut changer de situation déjà, puisque là, j'ai fait toute la zone devant la lentille. Je vais... Hop là. Donc, prendre des rayons incidents. On ne sait pas comment ils sont arrivés comme ça, mais qui sont... Qui définissent par prolongation un objet virtuel. Et en fait, les rayons convergent. Les rayons incidents convergent. Et la lentille n'arrive pas à les empêcher de converger. Même si elle est divergente. Elle n'est pas assez divergente. Donc, du coup, vous voyez, les rayons sont déviés, mais pas assez. Ils vont vraiment se croiser, les rayons émergents, et former une image réelle. Donc, elle a échoué, si vous voulez, dans son travail. Mais ça ne se passe que sur cette petite zone, quand l'objet est juste après la lentille, jusqu'au foyer objet. Là, bon, on sent que ça commence à faire des trucs un peu bizarres. Mais il y a une frontière, là, c'est le foyer objet. Donc, voilà. Tant que l'objet est dans cette petite zone, et qu'il est cet objet virtuel, ça va donner une image réelle. C'est toujours le même cas. A des différences de taille et de position un petit peu. Donc, on a dit objet virtuel, image réelle, droit l'un par rapport à l'autre. Dernier point, la zone 3, c'est juste après le foyer objet. Donc, hop, je passe le foyer objet. Alors là, il faut vraiment regarder les rayons. Regarder les rayons incidents qui arrivent sur la lentille. Ils définissent par prolongation un objet virtuel. Et là, la lentille arrive à faire son travail. C'est-à-dire qu'elle dévie tellement les rayons incidents qu'ils se mettent à diverger. Donc, les rayons qui sortent de la lentille, les rayons émergents, ne se croisent pas. Et par prolongation, on peut quand même continuer à parler d'une image virtuelle. Donc, on a un objet virtuel, une image virtuelle. Ça, c'est juste pour continuer à en parler. Mais sinon, en réalité, on voit des rayons qui arrivent, qui voulaient converger et qui se font diverger par la lentille divergente. Voilà, cette zone numéro 3, qui démarre de l'objet juste après le foyer jusqu'à l'infini. On peut amener l'objet très très loin, derrière la lentille. Voilà, donc, objet virtuel, image virtuelle, renversé l'un par rapport à l'autre. Alors, dans le cours, je vous demande de retenir quelques-uns de ces cas, mais pas beaucoup, ça n'aurait pas de sens. Par contre, c'est vrai qu'on peut se faire des remarques. Donc, par exemple, pour les systèmes optiques convergents, on ne peut pas avoir un objet virtuel et une image virtuelle. C'est impossible. Pour le divergent, on ne peut pas avoir un objet réel et une image réelle. C'est impossible aussi, voilà, par exemple. Et deuxième chose qu'on remarque, eh bien, qu'à chaque fois que l'objet et l'image sont de même nature, par exemple, réel, réel ici, ou virtuel, virtuel ici, eh bien, ils sont renversés l'un par rapport à l'autre. Alors que quand ils sont de nature opposée, réel, virtuel, virtuel, réel, bref, que ce n'est pas la même nature, ils sont tout le temps droits l'un par rapport à l'autre. Alors ça, c'est intéressant pour, voilà, vérifier un peu son travail, se rendre compte si on n'a pas fait n'importe quoi, pour avoir un peu de recul sur son travail. En tout cas, j'espère que c'est le cas, que vous prendrez un peu de recul sur les différents cas de position et d'image. il n'y en a que 6 qu'on a vus dans ce petit tour d'horizon. Sous-titrage ST' 501